Je nous trouve très fréquents. Je nous trouve très vivants. Et la fois je vous regarde et je vous trouve très jeunes, nous revenons de loin, mais nous irons encore plus loin. Permettez-moi d'adresser d'abord quelques remerciements. Dans quelques heures, il y aura 21 ans que mon père nous a quittés. J'ai eu une pensée pour son doigt vindicatif et son admiration pour René Lévesque. Permettez-moi de remercier Nancy et les enfants pour leur patience, et beaucoup mieux, pour leurs encouragements et leur regard qui brille au meilleur moment. Je veux remercier les militantes et les militants de Belleuil-Chambly. Les électeurs de Belleuil-Chambly. Vous m'avez accueilli avec une chaleur, ma foi, bien au-delà de mes espérances. Je veux saluer toutes les militantes et tous les militants du Bloc québécois. Je veux aussi remercier mon conseiller et ami et inspiration, M. Gilles Duceppe. M. Gilles Duceppe vient d'ailleurs de confier au Bloc québécois son fils, largement élu dans Lac-Saint-Jean. « M. Gilles Duceppe! M. Gilles Duceppe! M. Gilles Duceppe! » Pour la trace indélébile qu'il a relaissée dans l'histoire du Québec, je veux aussi remercier Lucien Bouchard. « M. Gilles Duceppe! M. Gilles Duceppe! M. Gilles Duceppe! » J'ai une pensée toute amicale, mais surtout reconnaissante, pour une équipe. Une petite équipe, mais une équipe qui a réalisé une campagne impossible. En ressources en temps, en ressources humaines, en argent, nous avons fait plus que beaucoup avec moins que tous. Et ma foi, à bien des égards, ce fut une campagne victorieuse. Je gardais pour la fin mes amis candidats et candidats. Quel courage! Bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, vu de loin, on peut se dire que c'est un choix qui aurait pu avoir l'air un peu facile. Mais réalisé, il y a quatre mois, il y a six mois, quand on était encore des fous, il y a des fous qui ont dit oui et qui s'en viennent à la Chambre des communes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ces gens-là ont mis une vie professionnelle de côté et ils ont gagné une obligation solennelle à l'endroit des Québécois. Mais plusieurs, dont certains que j'ai vus ici ce soir, n'ont pas été choisis. Vous en tirez une reconnaissance vibrante de beaucoup de Québécois. Et vous avez non seulement ma reconnaissance, mais vous avez mon amitié durable. Merci beaucoup. Les Québécois et les Canadiens se donnent ce soir un Parlement minoritaire. Aucun parti parmi ceux qui y aspiraient n'a obtenu une majorité de siège. Aucun parti ce soir ne prend le contrôle de la Chambre des communes. Au Québec, le Bloc québécois ne veut pas former un gouvernement ni même participer à un gouvernement. En revanche, le Bloc québécois peut, au mérite, collaborer avec n'importe quel gouvernement. Si ce qui est proposé est bon pour le Québec, vous pourrez compter sur nous. Si ce qui est mis de l'avant est nuisible pour le Québec, le Bloc se dressera sur le chemin. Si le gouvernement est parlable, il est dans le tempérament même des Québécois d'être parlable, alors le Bloc québécois sera parlable. Sauf s'il s'agit de passer davantage de pétrole à travers le Québec. Sauf s'il s'agit de renoncer ou compromettre des valeurs. Notre langue ou l'engagement du Québec envers la laïcité des institutions publiques. Je ne crois pas que les Québécois et les Canadiens aient élus un gouvernement minoritaire dans le but de retourner aux urnes dans 18 mois ou dans deux ans et demi. Je crois que les Québécois et les Canadiens nous demandent, tous partis et toutes régions confondues, malgré les divisions profondes qui marquent la carte politique du Canada aujourd'hui, ils nous demandent de travailler ensemble. Ils nous demandent de faire marcher un État bien imparfait. Un pays qui fait peu de cas depuis 37 ans, de laisser de côté près du quart de sa population, dans une constitution à laquelle ils n'ont jamais adhéré. mais c'est un Parlement que nous devrons faire fonctionner. Le Bloc québécois prend toute la mesure du mandat qui lui est confié dans ce contexte. Nous avons proposé d'être la voix d'une nation québécoise qui s'est retrouvée dans son seul Parlement national, l'Assemblée nationale du Québec. Nous sommes la voix des consensus de l'Assemblée nationale du Québec. Nous nous sommes solennellement engagés à porter ce mandat. L'entièreté de ce mandat, en toute conscience, est sans équivoque. Nous saisissons toute la portée du mandat, mais aussi ses limites. Les membres, les militants et les électeurs du Bloc québécois tous savent que nous croyons qu'un jour, le plus vite possible, mais à son moment et à sa manière, le Québec pourrait choisir de se doter de tous les attributs de la souveraineté. Merci. 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 aussi. Mais j'ai une admiration sans borne, un respect, une reconnaissance responsable envers nos militants, nos gens, d'une nature parfois peu patiente. Mais pour tous ces gens, mes amis, tous ces gens qui acceptent que le Québec avait besoin que pour cette foi, que pour cette foi, la réalisation de la souveraineté ne soit pas notre mandat. En effet.